Alors DataVise, ça consiste à donner une forme à ces données. La data visualisation, c'est un terme qu'on entend déjà depuis quelques années ou décennies, mais malgré tout assez récent. En même temps, il y a quantité de domaines où donner des formes aux données, c'est une évidence. On va prendre par exemple le domaine des sciences, où on a toujours donné des formes aux données. On peut considérer d'ailleurs que le cadron solaire, c'est déjà donner une forme à une donnée, temps réel en plus. Donc ça, tout ça n'est finalement pas si nouveau que ça. Ah non, pas du tout, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça touche un public bien plus large qu'avant. Parce qu'effectivement, il y a eu depuis longtemps de la visualisation de données dans le monde scientifique, mais aussi dans le monde économique, dans les journaux économiques et dans les journaux en général, il y avait toujours eu plein de graphiques. La visualisation de données, elle ne vient pas uniquement du numérique. Tous les graphiques, c'était déjà de la visualisation de données. Le monde artistique aussi a fait de la visualisation de données pour des œuvres numériques. Et puis, il y a tout le courant de la BI, de la business intelligence en entreprise. Donc, tout le suivi des ventes, des résultats, des différents indicateurs de mesure de l'activité de l'entreprise. Ce sont des gens qui font ça, ce sont des gens qui utilisent de la visualisation de données depuis longtemps. Après, ce qui est nouveau, c'est que tous les métiers aujourd'hui sont concernés par des besoins de visualisation de données. Parce qu'en fait, tous les métiers, pratiquement aujourd'hui, sont concernés par la massification des données. Le fait qu'ils ont de plus en plus de données dans leur métier, qui doivent travailler avec des données beaucoup plus souvent, ou qui doivent travailler avec des données beaucoup plus volumineuses. Et donc, de fait, des outils qui, avant, étaient plutôt réservés pour les scientifiques ou pour les gens qui faisaient de la business intelligence, sont des outils qui deviennent maintenant indispensables pour des gens qui font du RH, pour des gens qui font du marketing. Et justement, c'est bien là où est le problème, et ce qui fait que des acteurs comme DataVise existent, c'est que les outils des scientifiques et des chercheurs, ou les outils des gens qui font de la business intelligence, ce ne sont pas des bons outils pour des gens qui font du RH, ou pour des gens qui font du marketing, ni même pour le grand public. Et donc, du coup, il y a besoin d'inventer des nouveaux outils pour répondre aux besoins de tous les différents métiers qui, aujourd'hui, sont amenés à travailler avec les données. Et c'est aussi vrai, maintenant, pour le grand public, et on en parle depuis déjà quelques minutes, sur le fait que, de plus en plus, le grand public est confronté à des volumes de données importants, soit de par ces usages numériques qui collectent ou échangent des données, soit parce qu'il y a de l'open data, il y a des fichiers de données qui circulent, et on est dans un environnement qui est de plus en plus envahi de données, donc le grand public aussi a de plus en plus de besoins de comprendre l'information qu'il y a dans les données. Et ça, c'est assez nouveau, et c'est lié au fait que, de plus en plus, une part de plus en plus grande de notre activité passe par des services numériques, et donc, du coup, génère de la donnée. Et donc, du coup, ce qui est nouveau, ce n'est pas la visualisation de données comme discipline, ce qui est nouveau, c'est que ça concerne plein, plein, plein de gens maintenant, ça devient un enjeu beaucoup plus important pour le grand public et pour tous les métiers, et donc, on a des besoins nouveaux d'outils, d'interfaces qui sont accessibles pour des gens qui ne sont pas experts en analyse de données, qui ne sont pas chercheurs, qui ne sont pas mathématiciens, et qui sont juste des gens qui ont un métier ou qui n'ont pas un background en mathématiques ou en informatique ultra important, et donc ont besoin d'interfaces beaucoup plus claires, beaucoup plus simples qu'avant pour refléter ces données et l'information qu'il y a dedans. Alors, en effet, le digital a évidemment accentué ça, y compris au niveau des supports, de nos téléphones, tablettes, ordinateurs, de toutes formes, écran, y compris dans l'espace public. Vous évoquiez la presse, qui est un cas intéressant. On a vu fleurir la data visualisation déjà dans les années 90 avec la guerre du Golfe, parce qu'on n'avait pas d'image. Et en fait, c'est intéressant aussi ce rapport à la presse, dans la mesure où, selon les cultures, j'ai l'impression qu'il y a des pays, comme par exemple peut-être l'Amérique du Nord, voire les États-Unis, où déjà dans les années 50, il y avait beaucoup plus de graphiques d'informations dans la presse qu'on en avait possiblement en France. Oui, alors ça fait référence probablement à une vieille opposition bien connue dans le monde du journalisme entre le journalisme de faits, de facts, et puis le journalisme plus éditorial à la française, qui est plutôt un journalisme d'opinion, avec des grandes plumes, avec des éditorialistes. Et donc, chaque culture, entre la culture anglo-saxonne et la culture française, va valoriser une forme différente du journalisme. Et là où, aux États-Unis, le journalisme de facts va être beaucoup plus valorisé, en France, on va plutôt valoriser historiquement le journalisme de grandes plumes. Et donc, du coup, effectivement, on n'a pas la même appétence dans les rédactions françaises pour cette analyse des données, pour ce travail avec les données, pour ces graphiques. C'est lié aussi probablement à la culture et à la formation des journalistes. Ce n'est pas des matheux, la plupart du temps. Ils ne sont pas toujours à l'aise avec une base de données, voire rarement à l'aise avec une base de données. Ils ne sont pas toujours à l'aise avec les codes des graphiques. Et c'est peut-être quelque chose qui manque à leur formation aussi, pour leur permettre de manipuler entièrement ce format journalistique-là. Alors, vous évoquiez tout à l'heure aussi le monde de l'entreprise. Quelle entreprise ne fait pas son rapport annuel ? Et dans un rapport annuel, en général, il y a des graphiques qui aussi ont évolué avec le temps. Et puis, il y a une forme de data visualisation qui est apparue, qui s'est renforcée. Il y a un exemple que vous citez régulièrement en conférence, qui est celui d'Autodesk, avec un graphe social. Et ça, c'est vrai que dans les grandes entreprises, on entend actuellement beaucoup parler de Sanofi, ces grandes entreprises du CAC 40 françaises, avec des milliers de salariés, à un moment donné, pour savoir qui fait quoi avec qui, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir ces graphes sociaux qui souvent sont connectés, puisqu'en fait, du jour à la semaine, ils évoluent dans leur forme. Oui, effectivement, la visualisation de données, c'est un travail de rendre abordable la complexité. Donc, partout où il y a des problèmes de complexité, parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop de personnes qui font plein de choses différentes, on va avoir des usages de visualisation de données qui vont être super utiles et qui vont être intéressants. Le graphe social, c'est cette idée de je vais prendre des nœuds et je vais les relier par des points. Donc, les nœuds, ça peut être des personnes et je vais matérialiser leur connexion, à quel point elles sont proches ou à quel point elles sont connectées d'une façon ou d'une autre. avec un format de visualisation de données qui s'appelle un graphe relationnel ou un graphe social. Et ça, c'est effectivement un format qu'on retrouve de plus en plus souvent pour visualiser des organisations comme Sanofi ou pour visualiser plein d'autres choses. Des relations entre des mots, des relations entre tout un tas de choses. Des relations entre des compétences, par exemple, faire de la cartographie des compétences ou des relations entre des contenus pour montrer quels sites internet sont liés. Et donc, en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est que ce format de visualisation de données, graphe social ou graphe relationnel, ça commence à être un format auquel les gens sont habitués. Ils en ont déjà vu un. Donc, en fait, on met moins de temps à comprendre comment ça fonctionne quand on en voit un. Et c'est un petit peu pour moi comme la cartographie, donc les cartes. On a tous appris à lire des cartes à l'école. Si on n'avait jamais vu une carte de notre vie, c'est pas super facile au début de comprendre comment ça marche, etc. Mais on a tous appris à lire des cartes. Et maintenant, la cartographie, c'est un format de visualisation de données avec lequel tout le monde est à l'aise. Et c'est un format super utile parce que si on devait mettre la même quantité d'informations que ce qu'on a sur une carte papier ou une carte Google Maps avec des mots et des phrases, ce serait infini. En fait, il faudrait remplir des kilomètres et des kilomètres de livres pour décrire cette information. Le graphe social, c'est un peu pareil. C'est un format qui permet maintenant qu'on commence à avoir des codes de lecture, à être familiarisé avec ce format-là. Et ça permet d'exprimer des grandes quantités d'informations de façon pratique et de façon à ce qu'on en dégage quelque chose qui nous intéresse et qu'on se repère dans cette information-là.